Musique Nous devions parler de ma dernière pièce avec ce charmant jeune homme qui vient d'être nommé par l'Empereur à la tête du théâtre de l'Odéon. Je n'ai aucun souvenir de ce rendez-vous. Mais parmi, puisque je ne m'y trouvais pas. Oh, croyez-moi, j'étais navrée de ce contre-temps. Personnellement, je déteste qu'on me fasse Faubon. L'autre jour, avec M. Flaubert... Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas le souvenir de vous avoir accordé le moindre rendez-vous. Avons-nous besoin de toutes ces cérémonies pour nous voir, chères grandes amies ? Nous sommes amies. Mieux que ça, j'espère. C'est un cadre médiéval, chargé d'histoire. Les fantômes sont là. Et c'est sûr qu'être sur scène, c'est aussi faire... Et surtout notre pièce, puisqu'on fait revivre des personnages. On est nous-mêmes les fantômes. Le fantôme de Georges Sand, le fantôme de Sarah Bernard. Donc oui, c'est le passé qui ressurgit. Et c'est ce passé ici magnifiquement entretenu. C'est assez dingue, c'est un choc d'arriver... Moi, j'avais joué, mais pas au théâtre de Carcassonne, jamais au festival. Et puis après, les festivals, ça a toujours quelque chose d'unique, parce que ce sont des rencontres un peu inconnues. Ce sont des sauts dans le vide. Nous, on arrive en plein air. C'est la première fois qu'on joue en plein air aussi. Donc c'est une autre gestion de plein de choses. Et c'est toujours très intense, voilà. Dois-je vous rappeler que Louis-Napoléon doit son pouvoir impérial à un coup d'État ? Vous oubliez qu'il avait été élu auparavant président de la République au suffrage universel par le peuple français ! Au suffrage universel ! Quelle plaisanterie ! On se souvient encore plus de ces représentations-là, parce que ça fait peur en même temps. Parce que rien, techniquement, c'est toujours difficile. Là, il y a le vent, par exemple. Qu'est-ce que le vent va nous faire vivre ce soir ? Il y a le fait que, bon, le théâtre, c'est juste une scène, il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas de ça. Donc il faut s'adapter très, très vite. Donc on a un peu peur de tout ça. Et en même temps, après, on ne se souvient que des bonnes choses. Je revendique le droit de m'indigner. Le monde ne va pas bien et nous devons nous battre. Des femmes au pouvoir grandieux. Ministres de la couture, à la rigueur. Ou du ménage. Ou des enfants. Sarah ! J'ignore pour qu'à la psu de raison, je me lance dans une conversation politique avec vous. Nous méritons mieux que ce sort que les hommes nous réservent. On ne lutte pas contre vos certitudes. Georges Sand est un personnage extraordinaire et surtout un cadeau pour toutes les femmes d'aujourd'hui. Depuis que je m'intéresse à Georges Sand, c'est-à-dire depuis très, très, très longtemps, je dis aux femmes d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on lui doit. Elle a ouvert toutes les portes de l'indépendance, de la liberté, du féminisme. Elle nous a appris ce que c'était qu'une femme qui, par toute sa vie, par chaque moment de sa vie, nous montre le chemin qu'on peut encore emprunter aujourd'hui de la même manière, à savoir être responsable de sa propre vie, ne pas dépendre ni des hommes ni de la société, mais être vraiment dans ce mouvement de liberté absolue. Sachez que je ne vous apprécie pas plus que vous ne m'aimez. Au moins avez-vous la conscience de vos sentiments. Aussi, en resterons-nous là. Vous me jetez dehors ? Quand on est... Il pleut à vers. Vous alliez me parler de votre tragédie. Voilà qui est fait. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une comédie. Certains passages sont très drôles. Et puis vous ne m'avez pas laissé vous exposer. J'ai entendu ce qu'il fallait entendre. Votre opus s'intitule l'autre. Le rôle d'Hélène de Mérangiste ne peut être tenu que par moi. Je le refuse. Tout est dit. Mais certes, non. Que pourriez-vous rajouter d'autre ? Mais réfléchissez. Vous avez déjà triomphé dans une pièce de Georges Sand. Vous parlez de vous à la troisième personne. Un nouveau succès vous attirera une gloire immortelle. Je n'ai nul besoin de votre plume pour atteindre cette gloire que vous me promettez. Ah, vous êtes bien sûr de vous. En effet. Il ne nous reste plus qu'à prendre congé. Adieu, madame. Il pleut à verse. Quand on en vient à parler du temps qu'il fait, c'est qu'on n'a vraiment plus grand-chose à se dire. Je vous laisse ma brochure. Inutile. Je vais aller prendre un peu de repos à l'auberge. Ta plus proche est à Tréguier. Oh, Tréguier, il me convient parfaitement. À plus d'une vie d'ici. Vous savez, j'ai l'habitude de marcher dans la campagne de Noron. Comme il vous plaira. Je vous souhaite un bon retour à Paris. Je repasserai avant le dîner. Et nous causerons de ma pièce. Non, ne vous donnez pas cette peine. À tout à l'heure, ma chère Sarah. Non, non, non. Reprenez vos écrits. Ils ne m'intéressent pas. Vieille bourrique. Non, non, non. Tu ne m'intéresent pas. Sous-titrage FR ?